Mesdames et Messieurs de la presse, Le G7 salue chaleureusement votre présence en son siège et vous en remercie. Le point de presse auquel nous vous avons convié portera sur les thèmes suivants. La résolution 2277 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 30 mars 2016. Le dialogue politique. La nomination de M. Edem Kodjo par Mme la Présidente de la Commission de l'Union africaine en qualité de facilitateur du dialogue global. Alors de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations unies. Le G7 salue à nouveau l'adoption à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité de la résolution 2277 qui rencontre sans aucun doute les préoccupations du peuple congolais, notamment en ce qui concerne le respect de la Constitution et l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Le G7 réitère son engagement de s'impliquer activement dans la mise en œuvre de toutes les dispositions de cette résolution. Il partage la profonde préoccupation du Conseil de sécurité en ce qui concerne le rétrécissement de l'espace politique dans le pays, le niveau constamment élevé des violences, des violations des droits de l'homme et du droit international, ainsi que des atteintes qui sont portées aux libertés fondamentales garanties par la Constitution congolaise et les instruments internationaux pertinents. Le G7 rappelle que la République démocratique du Congo est signataire de la Charte des Nations unies. L'article 25 de la Charte dispose de ce qui suit. Ouvrez les guillemets. Les membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. Le G7 stigmatise la désinvolture avec laquelle le gouvernement traite cette résolution, à l'instar du mépris qu'il affiche à l'endroit de la Constitution et des lois de la République. Quoi qu'il en soit, pour le G7, si le gouvernement persiste dans son attitude réfractaire, il prend le risque de l'isolement diplomatique de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais se souvient encore des conséquences dramatiques de l'isolement auquel notre pays avait été exposé en 1989 à la suite de l'entêtement des dirigeants de l'époque à défier la communauté internationale. Par ailleurs, le G7 souligne que le respect de la Constitution et l'organisation des élections dans les délais qu'elle prescrit relèvent de la responsabilité du gouvernement. Où se trouve donc l'irresponsabilité dont parle le gouvernement ? Est-ce dans les chefs des Nations Unies, dont la France a initié la résolution, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Angola, pays frères et voisins, l'Égypte et les autres membres du Conseil de sécurité qui ont rappelé au gouvernement son obligation de veiller à l'organisation des élections conformément à la Constitution ? Est-ce dans le chef de l'opposition qui réclame depuis plus d'une année le respect des textes constitutionnels ? Ou est-ce dans le chef du gouvernement qui s'illustre par des manœuvres planifiées de blocage du processus électoral, notamment à travers le découpage précipité du pays et les mises en place qui s'en sont suivies, la non-mise à disposition du financement du processus électoral, l'affectation de nos ressources à des dépenses non prévues et totalement farfelues, la surcharge du calendrier électoral, le G7 rappelle qu'en son temps, il avait actionné à plusieurs reprises la sonnette d'alarme. Ce faisant, nous avions été accusés de procès d'intention. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Et cela ne peut être terni par l'arrogance et le mépris dont témoigne le gouvernement à l'endroit de la communauté internationale et à l'endroit de tout le peuple congolais. Et finalement, aujourd'hui, est-il responsable pour le gouvernement de demander à corps et à cri et pour quel but le retrait de la MONUSCO alors que se multiplient à l'Est les actes de barbarie qui endeuillent chaque jour la communauté nationale ? De la tenue du dialogue. S'agissant du dialogue, le G7 réaffirme son rejet catégorique du dialogue national convoqué par le président de la République car sans objet et extra-constitutionnel. Le peuple congolais n'acceptera jamais plus un troisième faux pénalty. Le G7 s'inscrit dans la logique de la résolution 2277 du Conseil de sécurité qui réaffirme le respect de la Constitution et l'organisation des élections dans les délais qu'elle prescrit lesquelles peuvent encore être respectées. De la désignation de M. Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue global, le G7 note que M. Edem Kodjo vient d'être nommé par Mme la Présidente de la Commission de l'Union africaine en qualité de facilitateur du dialogue en République démocratique du Congo. Le G7 relève que dans le communiqué de l'Union africaine il n'est nullement fait mention de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il souligne que la mission confiée à M. Kodjo n'a de chance de réussir que si elle s'intègre dans la résolution 2277 du Conseil de sécurité. En tout état de cause, le G7 espère que M. Edem Kodjo ne vient pas ici pour remettre en cause la résolution 2277 du Conseil de sécurité, ni pour aider la majorité présidentielle actuelle à créer une nouvelle légitimité extra-constitutionnelle, ni pour cautionner l'organisation d'une énième transition qui durerait 3 ou 4 ans, encore moins, pour transformer la Grand-Messe voulue par la majorité présidentielle en assemblée constituante, qui élaborerait une nouvelle constitution et instituerait un nouvel ordre politique sur le modèle de la Deuxième République. Si tel devait être le cas, nous en déduirions que M. Edem Kodjo est tout simplement venu souffler sur les braises de la contestation non éteinte des 19 et 20 janvier 2015. Nous ne pouvons clôturer ce point de presse sans évoquer certaines questions spécifiques qui préoccupent la population. Elles ont été évacuées avec légèreté par ceux qui nous gouvernent. Il s'agit particulièrement de la sécurité des personnes et des biens. À ce sujet, contrairement à ce qui nous est affirmé, le lieu d'entraînement ou de formation pour les engins lourds et même pour les militaires armés ne peut être des agglomérations urbaines à forte densité de population. à moins que cela ne serve à d'autres fins inavouées. Mesdames et Messieurs de la presse, permettez que nous terminions sur un sujet plusieurs fois évoqué dans ce pays quant à l'existence d'un papa créateur face à ses créatures. De prime abord, reconnaissons que tous les êtres humains ont été créés par Dieu et par lui seul. En ce qui concerne le G7, nous pensions que l'époque des créateurs et des créatures était depuis le 24 avril 1990 révolue en République démocratique du Congo et que chacun d'entre nous l'avait appris et compris. Il semble que non. Dans tous les cas, s'il y en a qui continuent à croire qu'ils sont créatures de quelqu'un et qu'ils leur resteront toujours, au G7, nous ne sommes créatures de personne. Et nous souhaitons à ce sujet aucune polémique car nous en connaissons tous l'issue.